Le livre sur Patrick Edlinger Alors ce livre sur Patrick Edlinger, il naît tout simplement déjà d'un désir de Patrick Edlinger, de se dire tiens j'ai 50 ans et j'aimerais bien raconter la belle histoire qui m'est arrivée. C'est l'histoire d'un jeune homme qui grimpe magnifiquement bien mais qui est beau, qui a le sens du beau et qui, on est à peu près dans les années quand Mitterrand vient d'être élu, etc. Et bien il y a ça qui sort sur l'écran avec la vie au bout des doigts et ça va faire un choc monstrueux. Alors en fait moi Patrick au début c'est uniquement une relation professionnelle, je vais l'interviewer il y a exactement 30 ans, ça devait être en 82 à La Piade, à Toulon, je vais l'interviewer parce que je travaillais dans un journal de montagne et je rencontre ce gars-là. On s'est tout de suite bien entendu mais voilà, sans plus, je grimpellais un peu. Et puis on s'est suivis comme ça et je suis devenu petit à petit ce qu'on pourrait appeler son scribe. Et pour moi c'est devenu un ami, un véritable ami et c'est devenu d'autant plus un ami que ces dernières années quand nous avons commencé le livre il y a plus d'un an maintenant, où Patrick n'était pas au mieux de sa forme, et bien comme on le ferait pour tous les amis qu'on a, j'étais à ses côtés, point barre, j'étais à ses côtés. Quand il était assis à ma table, je regardais avec des yeux qui me... Putain je disais ce mec-là, c'est tellement à cause de lui, tellement à cause de lui que, pas seulement moi, mais tous les gamins qui grimpent, tout ça, tout ça, ça existe. C'est lui qui a fait ça. Son corps défendant, il n'a pas dit qu'un, il n'avait pas de plan de carrière Patrick, il y allait quoi. Bon mais voilà, je pense que tout le monde se demande à quoi ça sert en corde. JP, t'es prêt ? Ok, grand, vas-y. Cette période de gloire pour lui, elle n'a pas été si mauvaise que ça, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas retrouvé complètement déconnecté, ça l'a amusé. Ça l'a amusé, ce milieu. Ça l'a amusé de se retrouver dans la cour des grands, à côté de, je ne sais pas, de... Enfin, il faut le voir, dans Paris Match, il est à côté de Fabius, de Serge Lama, de Gérard Depardieu, Sophie Marceau. Moi, ça l'a fait rire, ça l'a fait rire parce qu'il se disait, mais qu'est-ce que je fais là ? Parce qu'il comprenait bien ce que les autres faisaient, ces acteurs cinéma, ces machins. Mais lui, il disait, quoi, moi, je grimpe sans cordes, et alors, c'est ce que je sais faire. Donc, il était très... Il était à la fois étonné, il n'était pas dupe, il en a profité. Il s'est dit, ben, c'est super, grâce à ça, formidable, je peux vivre de ce que j'aime. Tu arrives à vivre uniquement en grimpant par rapport à tout ce que tu peux ressentir dans l'escalade et tout ce que ça peut te procurer comme sensation. Au niveau de ton engagement moral, de ce que tu ressens sur le plan physique. Pour moi, l'escalade, c'est pas un sport. J'y consacre tout mon temps. C'est un mode de vie. J'arrive à retrouver tous les besoins qu'on peut avoir si tu veux en tant qu'être humain. Tu vas faire une voie très dure. Tu auras le plaisir, justement, de l'expression qu'on croirait, la défense physique, qui fait qu'en fait, ça va te créer de petits besoins. Tu vas apprécier en sortant d'une voie un verre d'eau, un sandwich. Et bon, ça, c'est intéressant à l'époque à laquelle on vit d'avoir de petits besoins, je crois. Il y a une prise de conscience au niveau des plaisirs simples, en fait, qui suffisent très bien pour pouvoir vivre. Alors, la grimpe, il a ça complètement en lui. Et ça, il va le découvrir assez vite. En fait, au début, avec Patrick Béraud, son alter ego, son frère de grimpe, ils vont se lancer dans la montagne, tous les deux, parce que leur but, c'est d'être guide. Puis, après, Patrick va plutôt se diriger vers l'escalade, parce que c'est là qu'il va s'exprimer le mieux. Et j'écoutais l'autre fois un de ses amis à lui, Maurice Rebex, qui disait « Le rocher, ça a été le meilleur confident de Patrick. » Et c'est sûr, c'est face au rocher, c'est seul sur le rocher, que je pense que Patrick pouvait mieux se livrer. Et c'est là où il s'exprimait très bien. Et le rocher, il était incommensurablement doué. C'est-à-dire que c'est un gars qui lisait le rocher avec une facilité extraordinaire. Il y a plein de grimpeurs qui grimpaient probablement aussi bien que lui, parfois même, mais aujourd'hui, bien sûr, il y en a plein qui grimpent beaucoup mieux. Mais lui, il avait cette faculté, cette facilité à lire le rocher qui était incroyable. C'est-à-dire qu'il n'était pas au pied d'une voie, il ne la regardait pas pendant trois heures, il ne faisait pas 25 000 mouvements pour essayer de repérer. Non, lui, il y allait, il grimpait, ça passait. Il avait une esthétique, il savait poser les mains. Il avait vraiment un accord profond avec le rocher, que ce soit du granit, que ce soit du calcaire. Voilà, c'était un homme rocher, quoi. Le risque qu'il a pris, effectivement, dans les périodes où il était fortement critiqué, parce que quand on réussit, on est critiqué. Patrick était critiqué. Et là, sont apparus les compétitions d'escalade. Bon, alors lui, très compétitif à l'égard de lui-même, mais se voyant mal avec le dossard, le numéro, et les feux gamins, vas-y, grimpe, t'es le meilleur, t'arrives en haut. Puis il s'est dit quand même, c'est peut-être pas mal, parce que je peux peut-être quand même être tranquille grâce à ça. Et c'est là où il s'est dit, ben, ok, je suis critiqué, on me pourrit, on me dit que je suis nul, etc. Donc je vais aller aux compétitions, je vais aller dans les grandes compètes, qui se réservaient un petit peu comme ça. Donc il est allé à Bardo-Necchia, Snowbird, Munich, les grandes compétitions phares de ces années-là. Et il gagnait. Il gagnait. Et il était tranquille pour six mois. Et pendant six mois, il avait remis les pendules à l'heure, donc il gagnait. Pas toujours. Il y a un moment, il a arrêté de gagner. Et il arrêtait de gagner justement quand il s'est dit, tiens, c'est important que je gagne. Ben là, il a commencé à perdre. Et il s'est dit, hop, c'est bon, retour à la maison, retour sur le rocher. Je vais continuer à me battre contre moi-même et ça ira bien. Il avait besoin effectivement de repartir, de réanalyser en fait ce qui s'était passé, de relier les choses. C'est ça qui est intéressant aussi dans cet ouvrage. C'est qu'on voit comment il va relier les histoires qui lui arrivent après le film, la vie au bout des doigts, le succès. Et puis des aventures plus personnelles et tout ça. Ce livre, c'est vraiment, voilà, c'est un tour d'horizon de sa vie bien complète. Il parle des femmes qu'il a aimées, il parle des voyages qu'il a entrepris, des photographes qui l'ont accompagnées, de sa famille, etc. Il aurait dû être là et ce livre, c'est son livre, donc on n'a rien touché. Ce livre, il y a une chose qui est formidable, c'est qu'il l'a lu, il l'a corrigé, il l'a travaillé aussi avec moi. Voilà, donc il n'y a pas de souci, ce livre est son livre. Simplement, on a rajouté un chapitre et une postface d'un ami à lui, Maurice Rebex. On a rajouté parce qu'on ne pouvait pas laisser. Mais même si on n'avait rien à rajouter, je pense que ce livre, il pouvait aussi exister comme ça. Parce que finalement, son départ dans l'au-delà ne change pas à Lyotard de ce livre. Même quand il rêve à demain, même quand il dit « Tiens, voilà ce que je ferai demain. Demain, j'irai sur un gros bateau et je naviguerai dans les mers du monde entier avec ma copine et on grimpera. » Tout ça, ce sont des rêves. Voilà. Mais celui-ci est pas dur. La fin de temps est de qui, vu toi, l'a transformé. T spelé. Le temps Il faut pas לחons. T spelé. Il faut pas ender wokable. Il faut 부� Rover.